Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui peut, qui doit, à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Je m'appelle Alex Duprel et je vis en Polynésie depuis 36 ans. Je m'occupe du magazine Tahiti Pacifique qui existe depuis 20 ans. Lorsqu'on en parlait avec la population, qui était encore très polynésienne à l'époque, la réaction c'était que de parler des essais nucléaires, c'était être mal poli. Il ne fallait pas en parler. Donc, et puis on faisait confiance. La population qui, à l'époque, il n'y avait pas de télévision. À l'époque, il n'y avait pas de... Il y avait juste une petite radio locale qui s'arrêtait à 8 heures du soir. Et je crois que la majorité de la population ne connaissait même pas le mot radiation. On ne le comprenait pas. C'était tout à fait un sujet de côté. À l'époque, il y avait deux journaux, les deux quotidiens, dont un avait un grand tirage qui était La Dépêche. Et bon, il racontait ce que le CEP voulait bien dire. Et comme Philippe Mazelier, qui était le fondateur de ce journal et créateur, m'avait dit à l'époque, il me dit, notre politique, c'était de ne publier que ce qui était généralement de connaissances publiques. On ne faisait aucune investigation sur le CEP. D'ailleurs, le journal La Dépêche avait été créé au moment de l'arrivée du CEP. Et donc, faisait partie d'informations à la population. Il faut savoir qu'à cette époque, le représentant de l'agence France Presse était aussi le directeur de la communication du haut commissaire. Donc, toute l'information était verrouillée. Le seul à l'époque qui faisait mousser un peu était Ben Danielson et sa femme Marie-Thérèse. Lui était suédois, il était consul de Suez ici. D'ailleurs, la France a demandé à la Suède d'enlever son exéquature, c'est-à-dire d'annuler cette nomination de conseil. Et il avait publié un livre qui avait eu un grand succès, c'était « Mon roi, mon amour ». Mais à part ça, il ne faut pas oublier que la société était traditionnelle. Si on prenait le nombre de personnes qui lisaient un livre, ça se réduisait à peu près à l'époque à 10 000 personnes qui vivaient sur l'île de Tahiti. Dans les îles isolées, la plupart de la population était encore dans l'oral. Et le seul livre qu'ils avaient, la plupart avaient lu, c'était « La Bible ». Ça n'allait pas au-delà de ça. Et la radio était d'État. C'était au RTF à l'époque. Tout était contrôlé par l'État, en extension par l'armée. Et d'ailleurs, il était assez difficile d'avoir des permis de séjour pour des étrangers et tout. Je le sais, parce qu'à l'époque, il a fallu plusieurs négociations pour que je puisse rester en Polynésie française. Et j'étais bon enfant. Il n'y avait pas de... Juste une petite anecdote qui montre, c'est qu'ils se sont rendus compte que la population savait à l'avance qu'on allait avoir les tirs aériens. Et ils ont déclenché, ils ont cherché le deuxième bureau, l'ADGE et tout, et tout, pour voir d'où venait la fuite. Et puis finalement, quand ils ont trouvé, c'était très très simple. C'est que, comme l'armée coupait les appels téléphoniques de Mororoa, des travailleurs vers leur famille, et au bout de deux essais, les gens avaient compris. Il n'y avait pas d'espions, il y avait tout simplement... C'est eux-mêmes qui donnaient l'information. Juste une autre histoire pour montrer comment ça se passait. Plusieurs fois, j'ai été invité à visiter les sites nucléaires de Mororoa. Et généralement, on voyait à l'arrière de l'avion une ou deux jolies dames, métropolitaines ou locales et tout. Et on arrivait à Mureux, on nous faisait faire le tour. On envoyait un mec chercher un coco, ouvrir le coco, on buvait le coco pour bien montrer que tout ça, c'était pas radioactif, etc. Et puis, lorsqu'on était au club des officiers, où l'amiral nous servait des magnifiques gueuletons, à ce moment-là, on voyait les jolies dames qui étaient dans l'avion, en bikini, avec la serviette, laissaient tomber leur serviette et plonger dans le lagon. Et c'est plus tard, on m'a admis, que c'était une mise en scène pour montrer l'inocuité et la non-dangérosité. Alors, il y avait ces belles vahinées qui faisaient partie de la propagande. C'est surtout après l'élection de François Mitterrand qu'il y a eu, à un moment, une campagne de transparence sur les sites nucléaires. Donc, il y a eu des voyages organisés avec des journalistes étrangers. Une fois, ils nous ont même montré l'endroit où on assemblait la bombe. Et j'ai quelques photos où je suis à côté d'une bombe atomique qui est montée sur le chariot, prêt à être descendue dans un trou. Étant donné que je venais des États-Unis, je savais les problèmes qu'il y avait eu aux îles Marshall, surtout. Et il faut dire que les aériens, bon, même si c'était d'une puissance moindre, avaient été la même chose. Et il était logique de penser que les effets étaient les mêmes. Nous ne voyons pas, l'atome français est le plus propre que l'atome américain ou russe, à cet effet. Donc, lorsque j'ai commencé le magazine, il est évident qu'il ne faut pas oublier que c'était tout le moteur économique du territoire. On ne pouvait pas ne pas s'intéresser au nucléaire. Donc, j'avais contacté le CEP à l'époque. Et ils étaient, oui, 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 vous pouvez. Et j'avais fait un grand dossier qui était en 91. Et c'était au moment où Greenpeace aussi était venu. Donc, j'avais fait les deux côtés. Et j'en étais assez content, puisque j'ai eu les félicitations du CEP et les félicitations de Greenpeace. Et il faut dire que du côté du CEP, ils ont été assez forts. Ils m'ont donné la propagande officielle. Mais il y en avait qui admettaient quand même que, oui, effectivement, il y a eu certains moments où les radiations ont été vers des endroits où on ne pensait pas qu'elles allaient aller. Et c'est à l'époque que j'avais appris aussi que, durant les aériennes, le CEP avait, pendant quelques mois, racheté tout le lait qui était produit par les vaches du plateau de Tarabao pour le sauter à la mer, afin de protéger la population et surtout les jeunes enfants. Petit à petit, on apprenait de plus en plus d'éléments sur les problèmes que la radioactivité avait créés à Mourouroua. Par exemple, il y a le cas de M. Vincent Coutreau, qui était un des directeurs du CEP à Mourouroua, du temps des aériennes, qui m'avait envoyé de la documentation, établissement, le lien entre la radioactivité et les leucémies, alors que lui décédait d'une leucémie. Et plus tard, d'ailleurs, ce qui était amusant, c'est que sa maladie avait été reconnue par l'assurance, par la sécurité sociale en France comme maladie professionnelle, alors qu'elle a toujours été refusée à tous les travailleurs, que ce soit au Sahara ou à Tahiti, à l'époque. Et il y a eu d'autres cas, comme ce grand personnage qui était venu, qui à l'époque des essais aériens, était officier sur un des bateaux qui collectionnait les échantillons après un essai, et qui m'expliquait que l'armée avait oublié que l'eau de mer passait à travers les moteurs, et quand il passait une zone qui venait juste d'être irradiée, les moteurs étaient refroidis par l'eau de mer hautement radioactive, ce qui fait que le bloc moteur devenait une sorte de pile atomique, et qu'il fallait après couler ces bateaux. Or, les mécaniciens qui s'occupaient des moteurs qui étaient à tout moment en bas, eux, ont subi les radiations, etc. Et petit à petit, il s'est mis en place que, comme j'étais le seul média qui en parlait, je recevais de plus en plus d'informations d'anciens du CEP, qui avaient travaillé en Polynésie française. Donc je publiais ça. Mais j'étais en assez bonne relation avec le CEP lui-même. Eux, ils acceptaient. Quand ça allait un peu trop loin, ils avaient un journaliste à la dépêche qui disait que j'essayais de déstabiliser, que j'étais un agent américain, ou des trucs comme ça. Mais c'était honnête. D'ailleurs, une fois, l'amiral en charge, il m'a invité en privé à déjeuner. Et il me dit, mais pourquoi vous... Et je lui ai dit, pourquoi êtes-vous convaincu ? J'ai dit, parce que, expliquez-moi pourquoi la tombe française serait propre. Et les autres, il me dit, effectivement, c'est le cas. Donc ils n'ont pas été hypocrites. De la part des militaires, j'ai toujours eu une réaction honnête et sincère. Bon, j'étais le petit gratte-gratte. Mais les essais étaient pratiquement finis. On était passé depuis longtemps au souterrain. Et les essais souterrains, je l'ai toujours écrit. Je ne crois pas qu'il y a eu des effets qui puissent toucher à la santé. Les hommes, sauf pour ceux, bien sûr, qui travaillaient sur les diriques. Et ce n'est pas le forage, mais l'après-forage. C'est là que... Donc le problème était passé avec les essais aériens, c'est-à-dire tout ce qui est post-74. En préparant un article, j'avais appelé le général responsable du CERA pour vérifier une information. Et je lui demande ce qu'il en est des cocos qui seraient monstrueux, comme les pommes de Tchernobyl. Parce qu'ils ont poussé dans des endroits à Haau, comme à Morroa, dans des endroits qui étaient irradiés. Et il me dit, ah, c'est un mythe, ça n'existe pas. Et je lui dis, mais monsieur, j'ai un mythe sur mon bureau. Alors je vais vous le montrer. C'est-à-dire, voilà un coco normal à peu près. C'est la taille standard du coco polynésien qui sert à faire le copra. Or, un ancien travailleur, un ancien travailleur, il m'a ramené le coco atomique de Haau. Et je croyais, il est beau. Alors on l'a fait radiographier, et à l'intérieur, la noix est toute petite, mais la bourre est immense. Alors j'ai d'autres souvenirs aussi de Morroa. Il faut savoir que c'était à tel point une industrie que c'était rentré dans le folklore local. La Polynésie française, à l'époque, des aériennes étaient connues, où il y avait les belles explosions. Et le CEA d'âme, c'est-à-dire le service de documentation des armées, avait donné des photos, des essais nucléaires à un promoteur local, qui en a fait commerce, mais pendant 20 ans. Alors voici, c'est la série de quatre qui se vendaient à l'époque pour 2 ou 3 000 francs dans les kiosques à touristes de Papé-Été. Ça, c'est la première phase de la bombe. Ça, c'est la deuxième phase de la bombe, en deux, où on voit très bien l'atoll, c'est en deux différents. Et puis, bien sûr, comme pour tout le reste, voici la grande finale. C'est la même explosion, mais au moment où elle s'étend. Alors, ce n'étaient pas seulement les photos, mais jusqu'en 1995, on pouvait aller chez tous les magasins chinois ou autre chose, et on vous vendait même le briquet atomique en souvenir de Morroa. Et puis, pour avoir une bonne conscience, le promoteur, il a mis sur le côté « never more », plus jamais. Il faut replacer dans le contexte. C'est-à-dire, prenons Tahiti et la France. Tahiti a été un peu chichement, est devenue une colonie française en 1848. Pourquoi ? Je ne sais pas que la France était intéressée à Tahiti, mais il fallait faire un sale coup à l'Angleterre, qui était le grand concurrent. Donc, c'était la course au truc. Puis, le deuxième intérêt de la France pour Tahiti, c'est en 1891, lorsqu'ils ont profité d'un roi alcoolique et déprimé, qui avait des problèmes avec son épouse et tout, pour acheter les chefs de districts locaux et de faire signer, et ça a été transformé du don de Pomarais V, de ses territoires à la France. Du Protiktara, on est passé à la colonie. Et à l'époque, pour impressionner, ils ont construit des bâtiments, un palais royal, ils ont construit quelques ports, et puis après, ça a été abandonné. Bon, il y a les missionnaires qui ont fait quelques boulots, comme quelques réseaux hydrauliques aux îles Marquises, ou construire des phares en corail, tout, en motou. Mais, disons que la France a complètement oublié la Polynésie française entre 1895 et 1960. Arrive la Deuxième Guerre mondiale. De Gaulle se rend compte que, pour être une grande nation, il faut une arme nucléaire, en 1945. Donc, on mijote le plan du truc. On commence les premiers essais dès que De Gaulle revient en 1958 au pouvoir. On fait les premiers essais en Algérie, mais l'Algérie n'est plus tenable, il faut trouver un autre endroit. Et on avait déjà cherché, si on prend les travaux de Réunion, à partir de 1958, il savait que ça allait se passer sur les atolls des Tuamotou, un des endroits les plus isolés. Vous prenez Mont-Oroa, on fait un cercle de 1000 km autour. À l'époque, il y avait 500 personnes qui habitaient. Donc, arrive le CEP, il faut tout construire. Il fallait construire les entrepôts, il fallait construire les ports, il fallait construire les aéroports, etc., etc. Ce qui a fait un super boom économique, mais qui n'a pas profité à toute la population. qui a uniquement profité, disons, à la classe bourgeoise. Et on s'intéresse de nouveau au territoire français du Pacifique. Et tout d'un coup, comme on s'était désintéressé, la société s'était complètement recréée. Les 80 dernières années, il y avait un petit microcosme, un microcosme, disons, moderne, entre guillemets, a pas payé, mais le reste de la population, dans les îles et tout, vivait en autarcie, c'était de l'auto-alimentation. On travaillait un peu de temps en temps pour un salaire, si on avait la chance pour acheter une mobilette, peut-être, ou une gazinière, mais encore, du gaz, il n'y en avait même pas. Et tout d'un coup, on est basculé avec cette arrivée d'argent où on a transformé la société. C'est-à-dire d'une société rurale, hylienne. On a mis en place, on a calqué, comme les moyens étaient là, l'intérêt était là, on a mis en place un système d'éducation qui était tenu par les pasteurs, surtout auparavant, un système d'éducation calqué sur la métropole. C'est-à-dire que pendant de 60 à 2010, 50 ans, on a dépensé une fortune chaque année pour transformer une population qui vivait en phase avec son environnement en une population de consommateurs à l'image de la société industrielle européenne. Et tout le dilemme aujourd'hui, c'est que faire avec cette société puisqu'on n'a pas de production. La production, lorsqu'ils ont mis en place ces sociétés, c'était le nucléaire, la bombe atomique qui transféraient énormément d'argent. Mais maintenant, la société ne sait plus vivre d'elle-même. 99% des Thaïciens ne savent plus comment grimper sur un cocoté, ils ne savent plus pêcher, ils ne savent même pas comment c'est la mer et tout. Mais par contre, ils savent combien de vitrois il y a dans la cathédrale Notre-Dame de Paris et que leurs ancêtres sont les Gaulois. Donc, le choc qu'il va y avoir, il est post-CEP, post-nucléaire, parce qu'on se retrouve maintenant, mais vraiment dans une impasse où chaque Thaïcien, on lui a appris à l'école, pour que tu sois quelqu'un, il faut que tu aies une bagnole, il faut que tu aies une belle maison, il faut que tu aies une piscine, il faut que tu ailles prendre tes vacances à Los Angeles, etc. Ce qu'une partie de la population a fait, parce qu'on leur a donné des salaires de fonctionnaires du double de la France, etc., que le pays ne peut plus se payer maintenant, et on est vraiment devant un dilemme qui est irrésoluble et qui devrait exploser dans le très proche futur. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !